Bonjour à tous, voici la Peugeot 308 GT. Découvrez l'Aston Martin Virage Shooting Brake par Zagato et les premiers tours de roue en public du concept. Divine DS à Chantilly. La 308 passe en mode sport. A l'aube de l'ouverture des portes du Mondial de l'Automobile de Paris, Peugeot dévoile une version GT de sa compacte. Tout un programme, berline et brake, héritent tout d'abord d'une teinte bleue, clin d'œil aux voitures de compétition historique française. D'inédites jantes 18 pouces avec fraisage spécifique sur les rayons font leur apparition. Et pour affirmer son tempérament sportif, Peugeot a greffé de nouveaux bas de caisse, installé un diffuseur lac et noir et des sorties d'échappement chromé. Le logo GT prend place sur le haillon, sur la calandre, qui passe en mode coupe-frite, et dans l'habitacle. Cockpit où l'ambiance est résolument tournée vers la performance. On y trouve des sièges à surpiqûres, un volant en cuir perforé, un pédalier alu ou encore un combiné d'instruments à affichage rouge. Côté technique, Peugeot a abaissé l'assiette, revu les trains roulants, rendu la direction plus ferme et même amplifié la sonorité des moteurs. A ce propos, Peugeot mise sur un bloc turbo-essence de 205 chevaux et un diesel de 180 chevaux. Ce dernier est doté d'office d'une boîte auto avec palette au volant. Au chapitre performance, comptez 8,5 secondes pour atteindre les 100 kmh avec la GT 180 et une bonne seconde de moins pour la GT 205. On attend désormais avec impatience la suite du programme sportif de la 308 qui pourrait se traduire par une version GTI de 250 chevaux et une version R de 280 chevaux à suivre. Actualité Lotus à présent, le constructeur britannique est fier d'annoncer l'arrivée de l'élise S-Cup. Le principal intérêt de cette déclinaison civilisée de la Cup R, ses attributs aérodynamiques piqués au modèle de compétition. De quoi revendiquer 66 kg d'appui à 160 kmh, là où l'élise S n'en offre que 5. L'intérêt de cette version s'arrête d'ailleurs là puisque les performances sont les mêmes que celles de sa petite sœur avec un 0 à 100 kmh atteint en 4,6 secondes grâce au 1,8 litres essence de 220 chevaux. De Lotus Car, passons à Lotus F1. Romain Grosjean et son équipier, Pasteur Maldonado, n'auront pas fait mieux que 16 et 14e lors du Grand Prix de Monza en Italie. Une épreuve remportée par Lewis Hamilton, le britannique devance Nico Rosberg et le brésilien Felipe Massa qui fait son grand retour sur le podium, le dernier daté du Grand Prix d'Espagne 2013. Prochain Grand Prix, le 21 septembre à Singapour, mais d'ici là, les deux regards seront tous braqués sur la Formule I. Le coup d'envoi du championnat international de monoplace électrique, c'est ce 13 septembre en Chine. Terminons par le concours d'élégance de Chantilly qui se tenait ce 7 septembre, événement au cours duquel notre reporter Maëlle Pilvin a pu immortaliser le premier défilé officiel en public de la Divine Déesse et de la Peugeot Exalt admirée. Enfin, Zagato était également de la partie avec une surprise. Le célèbre carrossier italien qui fête cette année ses 95 ans était venu accompagné d'une Aston Martin Virage Shooting Brake, un exemplaire unique au faux air de Lagonda, destinez-vous, vous en doutez, à un richissime client. Il s'agit du troisième modèle Aston Martin customisé par Zagato après les DB9 Speeder et DBS Coupé Santonial. Rendez-vous dès demain dans le JT d'Auto Plus pour découvrir l'âge de gore XO sous toutes les coutures. Le reveal est d'ailleurs en direct à suivre sur notre site. À demain !